Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design, avec beaucoup trop d'idées, qui invitent autour de leur table des invités qui oeuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast Chez Soi avec nous, on va parler de portes. Bon, on a parlé dans le dernier épisode sur les portes, des portes de mélamine et de polyester. Aujourd'hui, bien, si tu n'as pas encore écouté, il va l'écouter. Oui, c'est ça, c'est la base. Ça va t'aider sur cet épisode-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on va démystifier, c'est thermoplastique PET versus le polyester. Fait que c'est quoi, dans le fond, on rappelle le polyester, c'est quoi? C'est un centre de mélamine? Avec des moulures de polyester. Exact. Assemblées en cinq pièces. Exact. Bon, alors... Ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Mais après ça, le PET, en fait... PET, c'est poly, tripty, machin-chose. Donc, si jamais tu veux le chercher sur Google, parce que c'est un nom qui n'en finit plus, c'est tout de suite après gaz intestinaux. Gaz intestinaux, ce n'est pas ce dont on va parler. Non, mais pour vrai, on fait des blagues, mais PET, tu sais, ça fait penser souvent à ça. Fait que les clients, ils trouvent ça bien comique, là. Oui, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas pour rien qu'on le dit PET, là. C'est vraiment parce que, justement, on ne veut pas dire qu'on te met du PET dans ta cuisine. Exactement, exactement. Mais ça, en fait, c'est quoi? Je te dirais qu'il y a dix ans, quand c'est arrivé sur le marché, ça a fait vraiment une grosse impression, parce que c'est un produit qui ressemble beaucoup à un produit de luxe comme la laque. Sauf que ça n'a pas les inconvénients de la laque. Ça n'a pas le prix. Puis ça n'a pas le prix de la laque non plus. C'est-à-dire que c'est un produit qui est plus résistant aux égratignures, parce que la laque, ça reste une peinture, tu sais, qui a été cuite, en fait, là, au degré après, qui a été shootée. Mais les boucles de ceinture, ça a tendance à altérer le fini de la laque, pas celui du polymère. Exact. Après ça, au niveau des couleurs, bon, c'est sûr que la laque, tu as tous les échantillons Benjamin Mort, Sico, etc., nomme-les tous. Là, tu peux tous avoir les couleurs. C'est sûr que tu as une section plus réduite de couleurs. Par contre, bien, c'est les meilleurs vendeurs. Oui, c'est ça. Ils ont fait des études. Ils ont validé les couleurs qui étaient les plus populaires. Tu sais, on a le vrai blanc, on a un crème, on a un gris pâle, un gris moyen, un gris poncée. Un noir. Tu sais, je les ai toutes dit. Ouais! Un beige. Mais pas juste ça. Je veux dire, là, ils ont sorti des couleurs comme le terracotta, le vert. Ils sont magnifiques aussi. Le bleu. Donc, c'est des couleurs qui sont vraiment en tendance ou dans les tendances qui s'en viennent. Donc, c'est un produit vraiment de qualité qui est facile d'entretien aussi. Donc, il y a un produit qui se vend pour ça si jamais vous avez plus tendance à cuisiner avec beaucoup de gras. Mais d'ailleurs, il est disponible sur notre boutique Internet. Oui, bien oui, c'est vrai. Donc, si jamais, là, vous vous demandez avec quoi nettoyer vos armoires, bien, vous allez pouvoir aller sur www.atelierorigines.com dans la boutique. Mais, tu sais, souvent, on dit polymère, on dit PET, mais la plupart des gens vont entendre Sublime, Valour Touch, Dolce. Donc, ça, c'est le nom, en fait, de nos distributeurs. Donc, en fait, c'est un procédé qui est sensiblement pareil. C'est la pellicule. En fait, l'épaisseur de la pellicule qui va jouer, mais Dolce, Valour Touch, Sublime, etc. C'est tout du polymère. C'est tout du polymère. Mais toi, t'as un chouchou, Amélie. Oui, bien, moi, mon chouchou, c'est le Sublime. Mais pour vrai, c'est parce que c'est comme de la peau de bébé de putoir. C'est doux, là. Pour vrai, t'as les clients, là, qu'on installe des portes, là, et ils sont de même, ils te parlent, enfin. À quel point je t'ai déstabilisé? Non, mais t'as jamais écouté le film d'Utopia. C'est vraiment exactement ça. Il est comme le fesse d'un bébé de putoir. Tu sais, pour vrai, quand tu touches une porte sublime, c'est doux. Je dirais pas, c'est orgasmique, mais c'est pas loin de l'orgasme, ça. Puis on a des clients qui, des fois, quand on installe la porte, ils flattent leur porte pendant que tu leur parles. T'as mangé quoi au petit déjeuner, Amélie? J'ai pas déjeuné. C'est ça, le truc. Mais c'est doux. Oui, c'est ça. En fait, c'est une pellicule qui est encollée sur un substrat de MDF. Donc, après ça, le MDF, il est plus ou moins comprimé, tout dépendant du produit qui est utilisé. Puis c'est ça aussi qui fait la différence au niveau du poids des portes. Donc, une porte Dolce est vraiment plus lourde qu'une porte Velour Touch, par exemple. Exactement. Fait que c'est vraiment la fabrication du substrat. Puis dans le fond, pourquoi c'est un des grands favoris en ce moment? C'est un produit qui est anti-trace de doigts. Oui. Donc, tu sais, versus la mélamine, où là, tu fais juste le regarder, puis tu sais, t'as quasiment l'empreinte de ton oeil. T'as toutes les traces au complet de ta main qui a tenu la porte. Exact. Mais le PET, en fait, le polymère, ne fait pas ça. Non, en effet. Après ça, il y a la durabilité du produit. Ça, on en a un peu parlé. On s'entend, là, si c'est une rénovation pour une jeune famille, bien moi, je suis sublime all the way. Ce qui est le fun aussi, c'est que t'as les portes... C'est pas juste ciblées, hein. T'as aussi, ce qui est le fun, c'est que t'as les portes autant moulurées que les portes droites. Exact. On n'a pas autant un vaste choix au niveau des portes, comme les portes de polyester, tu sais, qu'il y a plusieurs moulures, tout ça, mais t'as les plus appréciées, les plus recherchées, donc le 45, le 90, la petite doucine... Exact. ...et la porte droite. Mais le bémol, en fait, que moi, je vois avec le polymère, c'est que c'est juste des couleurs unies. Oui. Il y a quelques sélections d'effets bois, mais ils sont vraiment pas réalistes, moi, je trouve. Attends, l'effet bois, l'effet noyé, il est vraiment très beau. Oui, mais tu sais, étant donné qu'il est doux comme l'effet d'un bébé, puis tu vois, moi, je trouve que ça enlève beaucoup de la crédibilité, tu sais, à l'effet plus noble, en fait, d'un bois, là, que quand tu le touches, là, tu sens qu'il y a une certaine rugosité, là. Donc, je suis pas encore là, moi. Je te montrerai des photos. T'as un bébé, puis toi, à la maison? Non, pas le, puis toi, un projet de cuisine où on a installé deux types de sublimes. Un effet bois, un effet uni. OK, super, j'ai hâte de voir ça. C'est trop beau. Vous irez voir ça aussi sur Instagram. Oui, on va le publier. En tant qu'ébéniste, en fait, là, en fait, plus en tant que designer, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce qu'il y a énormément de compagnies, énormément de distributeurs qui proposent ce produit-là. Il y en a qui ont d'autres chouchous que nous, puis ça se vaut comme ça se vaut, là, dans le fond, le nom, on vous a parlé, là, de la composition du substrat. Il y en a qui sont un peu plus fragiles. Il y en a que le noir est pas tout à fait noir. Il y en a que le noir cachent un peu plus. Je pense que rendu là, c'est vraiment le budget qui va faire en sorte qu'on va vous proposer un PET plus qu'un autre. Donc, quand on a un budget un peu plus cédé. Ou les couleurs. Oui, certaines couleurs. Parce que certaines couleurs sont pas disponibles. Ils ont toutes des petites différences, là. Des fois, c'est un petit gris un peu plus beige. On va dire un crèche. Un gris un peu plus beige. Un autre fois, ça va être plus gris froid. Fait que ça, c'est peut-être ça aussi qui va faire varier le choix. En termes de choix, le petit shaker se fait dans le sublime. En fait, c'est pas mal le seul PET. Pour le moment. Pour le moment. Qui offre le produit cinq pièces avec le petit shaker. 45,90. Ils font les deux, il me semble. Exact. Donc, c'est sûr que moi, je pars avec un parti pris aussi. Je t'avoue, c'est un produit vraiment de qualité. Oui, en effet. Si on le compare un peu avec le polyester, en fait. Moi, je te dirais, pourquoi j'irais avec un polyester? Ça serait uniquement pour les choix de couleurs effet bois. Oui. Versus dans l'uni. On en a peut-être parlé un peu la semaine dernière. Le pleur d'orange, un peu. Exact. Le fait que le centre, en fait, soit en mélamine, ça fait en sorte que ça, c'est pas anti-trace de doigts, la mélamine. Donc, c'est sûr que moi, j'ai tendance vraiment à privilégier le polymère parce que anti-trace de doigts, c'est facile d'entretien. Je veux dire, que dire d'autre? Que dire d'autre? Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Entretien des doigts, c'est vendu. Il faut dire aussi que si on compare, admettons, avec le thermoplastique, il y a une meilleure durabilité à la chaleur aussi. Puis, il y a l'humidité. Oui. Donc, ce n'est pas le même produit. Est-ce que tu veux parler un peu du thermoplastique? Bien, le thermoplastique, en fait, bien, ceux qui en ont eu dans les années 80, 90-2000, là, tu sais, ils ont vécu un peu le thermoplastique collé manuellement, façon de parler. Fait que c'est sûr que ça a tout relevé. Tu sais, vous avez des cuisines avec des, on dirait, des vagues, là. Des franges. Des franges. Tu sais, c'est décoratif. Non, mais pour vrai, c'est que ça ne réagissait pas bien à la chaleur. Oui. Mais c'est normal, ça ne réagisse pas bien à la chaleur. C'est collé à la chaleur. Exact. Fait que, tu sais, son pire défaut est aussi sa plus grande force au niveau aussi de sa durabilité. Hum-hum. Le thermoplastique, par contre, maintenant, est le fun parce qu'il y a du 5 pièces aussi. Parce que le thermoplastique qu'on connaît habituellement est une pièce. Fait que c'est du MDF moulé, comme on a ici. Donc, le derrière, c'est souvent un derrière en mélamine, avec aux couleurs coordonnées ou blanc. Puis, après ça, on vient mouler la porte avec une pellicule, avec des couleurs qu'on voit un peu comme ici. Fait qu'il y a un large choix. Moi, les bois, par contre, j'ai une petite… Il n'y en a pas beaucoup que je trouve qui donnent un effet réaliste versus le polyester. Fait que moi, souvent, l'effet bois, si je veux un effet shaker, c'est du vrai bois ou c'est polyester. Exact. Mais dans le uni, ils ont vraiment des belles couleurs. Ils ont des beaux finis aussi, là, dans les satins. Donc, moi, le thermoplastique, je l'aime beaucoup pour ça. Thermoplastique aussi, maintenant, il y a du 5 pièces. Oui. Fait que c'est plus résistant au niveau de la chaleur, là, somme toute. Puis, il y a quand même beaucoup de choix de porte. Mais dans le fond, là, c'est plus résistant au niveau de la chaleur parce qu'ici, là, on s'entend, là, votre joint, là, il est sur le pas de la porte, en fait. Exact. Donc, vous fermez la porte, puis le joint est directement, là, vis-à-vis du dessous de votre armoire. Quand il est moulé 5 pièces, il y a vraiment, là, une section en U qui vient caper, en fait, la partie plus sensible à la chaleur puis à l'humidité. Donc, c'est sûr que, moi, tu me parles de thermoplastique. Thermoplastique, une pièce, je suis vraiment pas vendue. Non, c'est toi, c'est dur. C'est vraiment difficile parce que, moi, j'ai vraiment ce besoin-là d'aller chercher des produits qui ressemblent à des matériaux nobles, qui ressemblent à des matériaux plus luxueux. Puis, on le perd avec le moulé. On le perd avec le moulé parce que, bien, ici, vous le voyez, en fait, ça crée un certain biseau. En fait, c'est un MDF qui a été travaillé et par-dessus, on en colle de façon, bien, en thermomoulage. Donc, avec la chaleur, on vient envelopper, si vous voulez, le MDF. Puis, ça fait en sorte que, bien, ça vient pas précisément mouler tous les contours. J'ai énormément de difficultés avec ce look-là, mais il reste que quand les gens nous disent qu'ils veulent un entretien facile, bien, ça, ça peut être une bonne solution parce que la poussière vient pas dans les craques du 5 pièces. Il est juste thermomoulé une pièce, là. Exactement. Pour des portes droites, j'ai aucun problème avec le thermoplastique parce que je trouve que le fini est super intéressant. Puis, étant donné que c'est du MDF puis que c'est travaillé à la CNC, avec la compagnie Thermoform, on peut faire des motifs dans les portes. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut venir faire des stris, une imitation de shiplap. Il y a énormément de qualités, je trouve, là, à ce produit. Et de possibilités. Oui, exact. Si on veut faire une section en arche aussi, ils peuvent le faire. Donc, ils thermomoulent toutes les pièces qui ont travaillé en MDF à la CNC. C'est fou, là. C'est fou, là, tout ce qu'on peut faire, là. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a des gros, gros avantages, je trouve, avec ce produit-là. Mais c'est sûr que toutes les personnes, comme tu le disais, qui ont eu des cuisines dans les années 90-2000, moi, j'étais allée sur des cuisines, là. Tu sais, les enfants, là, quand tu as un petit bout qui rebique, là, ils tirent dessus, là, ça y est. Ça y est, c'est grave. Mais par contre, tu me fais penser, il y a quand même des façons de contrer un peu cette chaleur-là. C'est de soit mettre des déflecteurs, que même tu peux acheter avec Thermoform, là, tu sais, des petits déflecteurs pour couper la chaleur au niveau du côté du four. Puis parfois, c'est exemple, on a un petit four qu'on sait qu'il va y avoir des trucs à cet endroit-là, comme le, voyons. Le grippin. Le grippin, mais même, tu sais, me faire chauffer de l'eau. La bouilloire. La bouilloire, tu vois, dans quelle génération je suis. Mais tu sais, la bouilloire ou tous ces trucs-là, bien, on peut venir mettre une plaque de métal avec un petit débar, là. Oui. Puis ça protège, là. Exact. C'est des possibilités pour réduire ce risque-là. Mais on s'entend qu'en tant que designer, si jamais on sait qu'il y a un petit four ou un grippin… On va jouer avec un concept, puis on va le déplacer, là. Exact. On ne le mettra pas directement en dessous, parce que… Non, c'est ça. C'est plat. Puis j'ai même vu, là, des cuisines, là, des portes levées, parce que, tu sais, dans le temps, là, les LED halogènes, là, ça chauffait, là. Oui. Hé, juste… Oui, ça chauffait. Juste cette chaleur-là, ça faisait lever. Tu ne pouvais pas réagir. Mais avec le cinq pièces, on n'a pas du tout cette… Cette sensibilité, la même sensibilité, en fait. Bien, il est retenu, tu sais, comme… Exactement. Exact. Donc, c'est un super bon produit aussi, mais c'est un produit qui est plus coûteux. Oui. En fait, ce n'est pas les portes qui sont plus coûteuses. C'est les composantes. C'est les composantes. Donc, quand on parle de pignon, admettons, donc, tout ce qui vient cacher, les côtés des électroménagers, les moulures de tête, toutes ces composantes-là, il faut les acheter parce que ça fait partie intégrante du projet. Même les côtés de stratifié, on achète la pellicule thermoplastique pour avoir exactement la même couleur à l'extérieur des modules, mais c'est ça qui coûte cher. Bien, oui. Puis, tu sais, tu peux l'avoir d'un côté, tu sais, finir un côté, deux côtés, puis ça va falloir varier le prix. Tu sais, donner juste des prix rapidement, là, c'est environ 300, un côté vu avec un côté mélamine. Exact. Puis, tu es à peu près à 600 pour un panneau de côté de frigo, là. Exact. Vu des deux côtés, fait que tu sais, ça... Méchante joue sur le prix, là. Mais on s'entend que si tu as un pignon noir, tu ne vas pas vouloir avoir une mélamine blanche en une panne du frigo. Bien, tu vas avoir une mélamine noire, bien même ça, tu as une différence de fini. Oui, une différence. C'est sûr que, tu sais, on s'entend que pour un frigo, il faut le savoir. Oui. Puis, des fois, on va tricher, tu sais, le truc que tu parlais tantôt, c'est un enduit phénolique, là. Oui. Ça fait que c'est un peu comme un stratifié, si on peut dire. Ça fait qu'on va des fois faire une bande d'à peu près 15 pouces ou 12 pouces qui va comme cacher avec le frigo, puis le reste va être en mélamine, là, unie d'une couleur semblable. Mais ça prend des trucs... Bien, il faut en trouver, sinon, on crée une de la cuisine... Bien, c'est parce que les gens, là, ils se demandent toujours, mais où est-ce que ça va s'arrêter? À combien est-ce qu'on doit budgéter, tu sais, pour avoir un produit de qualité? Fait qu'on essaye le plus possible d'en donner pour votre argent. Puis, je ne pense pas que ce look-là, à l'intérieur de votre frigo, c'est ça qui change toute la différence... Admettons, des tiroirs, des quincailleries de coin, où là, vraiment, il y a une incidence. Exact. On a parlé de l'entretien, dans le fond, du polymère. Au niveau de l'entretien du thermoplastique, moi, je recommande le même produit. Bien oui. Par contre, voyons, ça y est, j'ai manqué mon idée. Tu vois, moi, j'aurais dû plus déjeuner. Bon, je suis pas dans ta tête, mais veux-tu parler du bon ami? Non. Ah, le bon ami! Non, mais c'est parce que les gens pensent que le bon ami, c'est juste pour nettoyer des fenêtres, là. Mais moi, je nettoie ma cuisine. Moi, il me fait encore un peu peur, mais Steph, c'est son ami partout dans sa maison. Eh oui, vraiment, vraiment. Admettons, j'ai plus de produits pour entretenir mes comptoirs, je vais mettre du bon ami, là. Je sais que ça ne scrapera rien, là, tu comprends? C'est pas comme l'effaceur magique. Non, ça, tu touches pas. Ah, non. Non? Non. Surtout pas sur du polymère, là. Et surtout pas... Bien, tu ris, là, mais sur le polymère, moins bien. Non, non, tu vois une trace lustrée. Ah oui. Ouais. Mais sur le thermoplastique, ça fait des ravages, là. On oublie l'effaceur magique. Non, c'est ça, pour faire attention. C'est trop abrasif, c'est comme un papier sablé, là. Mais effaceur magique sur vos moulures... Non, mais on déroge, là, mais porte et moulure, pas de problème, toutes les traces de doigts, mes enfants, pas de problème. Mais dès que ça rentre dans la cuisine, là, serrez vos fesses, là, c'est sûr, là. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est gaffe. Je te dis, don't touch de porte, pas serrer les fesses. Tu frottes, mais tu frottes tes fesses en même temps. C'est pas drôle ce que ça va donner. Non, mais touchez-le juste pour. Voilà. Achetez-le pas. En fait, là, en termes de qualité, je te dirais que le thermoplastique et le PET, moi, je les mets quand même à égalité. Ils ont tous les deux des avantages, ils ont tous les deux des inconvénients, mais en termes de robustesse, là, si on parle en termes de choc, là, ça se ressemble vraiment beaucoup. Il y a une différence, je trouve, au niveau de la finition de certaines compagnies qui proposent le thermoplastique. Donc, dans le thermoplastique, il y a plusieurs compagnies, comme on l'a nommé pour le PET, par exemple. Donc, il y a thermodores, thermovisions, thermoformes. Ce qui va jouer, en termes de qualité, en fait, c'est comment ils vont travailler le MDF. Oui. Parce que, surtout pour cette belle porte-là, c'est que des fois, là, sur des longues portes, étant donné que le substrat, en fait, la base, si vous voulez, là, a été découpée amincie, bien, sur des longs morceaux de porte, ça peut avoir tendance à courber la porte. Donc, tout dépendant de la compagnie avec laquelle on travaille, bien, c'est sûr qu'on va apporter une attention particulière à cet effet-là, parce que, bien, des fois, ça fait la banane, là. Mais tu m'apportes un point aussi, c'est que les compagnies, selon leur qualité de produit, selon, ils ont testé les dimensions maximales qu'ils peuvent faire. Donc, sur leur site, sur leur cartable de production, ils disent la hauteur maximale, la largeur minimale aussi, là, tu sais, au niveau d'un 2 pouces, là, tu vas pas vous mettre un tiroir de 5 pouces. Exact. Puis, les deux battants vont se toucher. Ça fait que ça, c'est vraiment important aussi. Bien, ça, c'est souvent la désigneur, c'est souvent le cuisiniste qui va le valider. Mais, tu sais, quand vous savez, on envoie en Europe des belles portes de 96 pouces de long, là. Même un peu plus, oui. Mais, ça se peut que, nous, on puisse pas le faire ici, au Québec, avec des produits qu'on a, avec la fabrication. Mais, c'est d'autant plus important, en fait, de valider qu'est-ce qui se vend ici, comme on a parlé lors de l'émission, bien, lors de l'émission, lors de l'émission sur notre chaîne YouTube. Non, mais, lors de l'épisode avec la pièce. Oui. Donc, quand on parlait avec Azélie, on disait qu'il y a certains produits en Europe qui sont pas disponibles ici, et c'est le cas. Il y a, par contre, des produits qui arrivent d'Europe, comme le Sublime, par exemple, viennent de Turquie. Aigur, ça vient... Au niveau des effets bois. Là, ils les ont remmenés. Oui, c'est ça, une usine de fabrication aux États-Unis, maintenant. Mais, il y a environ trois ans, c'était en Europe. Il y avait des dimensions même différentes au niveau de la feuille. Fait que, tu sais, c'était de tout savoir ces points-là. Exact. Les délais étaient plus longs aussi, parce qu'ils étaient d'Europe. Fait que c'est un bateau. Ça arrive en bateau, fait que tu sais jamais quand ça va arriver. Oui, c'est clair. Ils ont fait des changements, maintenant, c'est ça. Ils ont une usine à Montréal. Ça a changé toutes les couleurs, par contre. Oui, exactement. Donc là, si vous vous fiez sur Internet, dans le fond, au catalogue Aigur, mais là, on déroge parce que c'est de la mélamine. Je pense que c'est important de le dire. Oui, exactement. Mais toujours est-il qu'il y a certaines couleurs qui ne sont pas disponibles ici au Canada et aux États-Unis. Exact. Donc, il faut vraiment porter une attention particulière. D'ailleurs, ça m'amène pour le sublime. Oui. Parce que, tu sais, on... À GT, oui. Oui, à GT, non. Vas-y, quoi? Bien, c'est pas toutes les... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas toutes les couleurs qui se font en porte. Ah oui, mais ça, c'est comme tout, là. Mais là, c'est qu'à GT, en plus, c'est européen. Oui. Fait que tu vas aller sur le site de la GT, tu vas voir des belles portes, des beaux modèles de couleurs qu'on n'a pas ici, mais on ne l'a pas. Exact. Ça se fait pas. Et tu vois, non, moi, en fait, je voulais parler des belles moulurations qu'ils ont sorties. C'est qu'au mois de novembre, je crois, novembre 2022, on est allé à un salon, puis là, on s'est fait présenter de superbes moulures, en fait, pour faire des effets sur des murs, comme, en fait, un terre-bois propose. Oui, oui, le même principe. Mais recouverte avec la pellicule de polytripty, machin-chose. Et là, on les attendait, tu sais. Et on les attend encore. Et on les attend encore. Et ce qui arrive, c'est que, c'est ça, c'est fait en Europe. Puis la production, dans le fond, l'effervescence autour de ce produit-là est telle que, bien, ils n'arrivent pas à produire autant qu'ils devraient, là, pour venir ici. Même ce qu'un des représentants nous a dit, c'est que quand ils vont l'annoncer, puis que ça va être mis en vente réellement... Ça sera déjà BO. Ça va être déjà BO. Bien oui. C'est pas clair. Mais c'est horrible. En fait, ils sont victimes de leur succès. Bien oui. Parce que vraiment, c'est sur la coche. Bien oui. Bien, c'est parce que c'est la grosse tendance en ce moment, là. Tu sais, les îlots avec des effets lattés. Mais là, absolument, c'est qu'il faut comme tu le fasses faire par ton ébéniste, toutes les petites pièces, une par une. Exact. Un, ça coûte excessivement cher, mais c'est du temps aussi, là, de production qui n'est pas utilisé pour faire une autre cuisine. C'est ça. Toutes les cuisinistes, je pense, l'attendent, les désigneurs aussi, parce que c'est intéressant pour l'intégrer dans des projets, là. Mais tu sais, Interbois offre quand même une belle solution, tu sais. Ils ont une gamme de produits avec les profils d'une, les profils... Oui, et toi, tu as laqué, dans le fond. Oui. C'est ça. Je les ai fait laquer parce qu'à un moment donné, tu sais, ça va bien, là, attendre pour un produit qui s'annonce déjà être BO avant même d'être sur le marché, là. Mais il faut trouver des plans B aussi, là. Donc, mais bref, je voulais quand même le mentionner parce que c'est quand même une belle proposition de la part de cette compagnie-là que moi, je trouve quand même à l'avant-garde. Oui. Tu sais, le shaker, trois quarts de pouce, cinq pièces, c'est une belle avancée. Puis là, ils sont souvent à l'avant-garde, probablement parce qu'ils ont une partie un peu européenne, en fait, qu'ils nous suivent. Exact. Oui. Si on parle en termes de prix, budgétairement parlant, tiens, admettons, là, qu'on situe une cuisine, on ne dira pas, OK, parfait, cette cuisine-là, ça va vous coûter 12 550 et 70. Non, au niveau de la porte, mettons, du pied carré, un peu comme on a fait pour la mélamine et la polyester. Exactement. Fait qu'on va les positionner pour être sûrs que les gens sachent un peu de quoi on parle comme produit, pas des produits nécessairement de luxe. Bien, on a parlé des autres mélamines et polyester. Donc, on avait la mélamine, le polyester qui vient, donc la mélamine le moins cher, le polyester par la suite. Ensuite, on va avoir certains polymères. Oui. Donc, on l'a dit, il y a des gammes dans le polymère. Oui. Donc, on va avoir certains polymères qui vont être proches du prix du polyester. Oui, ça fait que c'est ça, tu es aux alentours de 18, mais tu peux peut-être aller à 23 aussi. Puis, donc, après ça, on a les polymères qui sont un petit peu plus cossus, on va dire. Bien, il y a ça, mais encore là, c'est le même principe qu'avec les portes de mélamine. Tu as des options de portes que tu peux faire. Puis, automatiquement, c'est du travail de plus. Exact. Fait que c'est un peu plus… il faut que tu arrêtes la production pour en faire. Fait qu'automatiquement, c'est un peu plus coûteux. Puis, bien, il y a le thermoplastique. Oui. Dans le fond, le thermoplastique revient plus coûteux que le polymère à bien des égards. Mais proche quand même. Mais ça dépend si tu vas en porte droite, si tu vas en porte moulure-rées, si tu as un détail supplémentaire à mettre, si tu as des rainures que tu veux rentrer à l'intérieur. Tu sais, il y a une programmation à faire. Oui. Mais j'ai le goût de te dire entre 23 et 28 $ du pied carré pour le thermoplastique. Puis, bon, après, on a tout ce qui est plaquage de bois. Puis, les lacs, par la suite, qui sont encore plus coûteuses. Parce que juste une porte, dans le fond, on la prend dans la main pas loin d'une trentaine de fois. Oui, oui. Juste pour la finir tout le tour. C'est beaucoup d'ouvrages, là. Oui, c'est du temps. Mais les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte parce qu'on a un produit qui est préfabriqué par des compagnies de portes, qui ne font que des portes. Et on a un produit qu'on reçoit soit en MDF, soit en bois. Et là, qui doit être fini avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est très artisanal, là. Exact. Mais il existe une multitude, en fait, de produits sur le marché. Ce qui va faire en sorte que vous allez choisir de la mélamine, du polyester ou un polymère ou un thermoplastique. Acrylux, mérino, tout ça, là, oui. Bien, ça va être le budget. Bien, oui. Ça va être le budget, l'utilisation que vous en faites. Puis, ça va être vraiment un spécialiste qui va pouvoir vous conseiller. À moins que vous, vous ayez en tête, OK, moi, je veux un plaquage de cèdre de l'Ouest. Bien, là, à ce moment-là, on ne vous estime pas. Vernis, 15 %. C'est ça. Exact. Mais tu sais, à moins qu'il y ait vraiment une demande claire et précise, puis que le client sait dans quoi il s'embarque avec des portes de bois. Mais sinon, c'est vraiment le budget qui va faire en sorte, puis l'utilisation que vous en faites, qui va faire en sorte qu'on va vous proposer un produit plus qu'un autre. Oui. Fait que si vous souhaitez, là, qu'on vous suggère des produits, vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous avez quand même un bel éventail, là, des produits qui sont utilisés, de ce que ça peut avoir l'air à l'intérieur d'un décor. On voit aussi beaucoup de décors, comme on parlait, mix. Des fois, ça peut être avec du polymère ou avec du thermoplastique, avec des portes de mélamine. Fait que ça, on peut voir un mix des deux aussi. Des fois, c'est aussi tout simplement, là, un mélange de polyester pour avoir un effet bois et de polymère. Donc, moi, je pense que c'est le fun, là, d'aller se donner des idées, là, encore une fois, sur la pièce, là, il y a aussi un éventail, là, de professionnels qui peuvent vous guider. Mais l'important, en fait, c'est que vous vous sentiez rassurés puis que vous sachiez c'est quoi les pours et les comptes de chacun des produits. Parce que dans le podcast, en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de faire, c'est d'être capable de vous expliquer de façon transparente, en fait, quels sont les produits, pourquoi on les utilise, c'est quoi leur point faible, c'est quoi leur point fort. Voilà. Un peu comme nous, on a des points faibles, on a des points forts. Toi, on sait que c'est les fesses de bébé puis toi, maintenant. Mon chouchou. Donc, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez aller nous mettre 5 étoiles sur Spotify, vous pouvez mettre un pouce sur YouTube. Ça va faire en sorte que nous, on va savoir que le contenu qu'on vous donne, vous l'appréciez, ça va nous donner le goût d'en faire plus encore. Oui. Puis, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, on partage toujours des sneak peeks un peu du podcast qui va venir. Donc, commentez, mentionnez-nous si ça vous plaît, posez-nous des questions, proposez des nouveaux sujets. On est là pour longtemps. Fait qu'à la prochaine. Bye. Bye. Hé, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on ne peut pas. Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!